Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on commente le 6ème tour du round robin de l'eopone de France. On commence tout de suite avec cette donne 1 qui était particulièrement distribuée. Nord ouvre d'un carreau. Alors je vous rappelle qu'avec les mains faibles en point d'honneur mais avec très peu de perdantes, on préfère ouvrir à la couleur parce que c'est beaucoup plus facile à décrire. Passe en est, on répond un pic en sud. Et là, est-ce qu'il faut intervenir ou pas avec la main d'ouest ? Alors je comprends ceux qui défendent l'enchère de passe parce qu'on a quand même un sacré paquet de perdantes et c'est particulièrement dangereux d'intervenir. Cependant, dès que le partenaire a 4 cartes à coeur, on va trouver des défenses très facilement et la main fait beaucoup de levées quand on est en fit 10ème. Et même si le partenaire n'en a que 3, ça devrait aller les coeurs. Et le seul problème c'est si on prend une pénalité. Mais bon, dans le pire cas, il n'y aura que 4 coeurs derrière. Bon, je comprends que ce soit difficile de se jeter dans le bain mais je pense qu'il faut dire 3 coeurs avec cette main. Alors 2 coeurs, c'est envisageable aussi mais on ment quand même énormément sur l'élevé de défense au partenaire. Et j'avoue que je n'aime pas trop même si c'est un palier en dessous. Alors maintenant Nord a une encha difficile parce qu'il ne va jamais pouvoir décrire qu'il a un 7-5. Le problème étant que 4 trèfles est une enchère a priori non-forcing. Il faut choisir entre dire 5 trèfles et dire 400 atouts. Alors 400 atouts, ça montre un 6-4 voire un 7-4 entre les carreaux et les trèfles. Alors que l'enchère de 5 trèfles, ça montre un 5-5 voire un 6-5 mais on ne sait pas bien quelle est la plus longue. Donc bon, vous avez un choix entre les deux enchères. Je dirais que j'ai une petite préférence pour 400 atouts mais sans opinion forte. Et de toute façon on arrive au contrat de 5 carreaux. Alors maintenant on vous entame le 9 de coeur. Vous prenez de l'As et vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. Alors pourquoi je dis ça ? Déjà vous avez de grandes chances qu'il y ait un mauvais partage. En effet, vous connaissez 6 ou 7 cartes à coeur ici. Alors si vous avez donné le compte, plutôt 6 mais c'est pas sûr qu'il l'ait fait. Et vous savez que Est n'est pas intervenu à un pic. Donc pour toutes ces raisons, vous avez de bonnes raisons de penser que West a au moins 3 cartes à pic voire 4. Avec ses 6 coeurs ou ses 7 coeurs, il est probable qu'il y ait les atouts 3-0 ou les trèfles 5-1. Alors comment lutter contre ça ? Bon, il y a plusieurs solutions. Si vous voulez lutter contre les atouts 3-0, vous pouvez jouer Carola. Là, à priori, les trèfles vont être 3-3. Au jeu Carola, c'est coup à blanc à trèfle, une fois que vous avez vu que les atouts étaient mal répartis. Et la deuxième solution pour lutter contre une autre mauvaise distribution, celle des trèfles 5-1. C'est assez contre-intuitif, c'est de jouer le roi de pic pour défausser un trèfle. Est prend, et là, comme vous voyez, il est un petit peu bloqué. Et, enfin, vous allez encore défausser un trèfle sur la dame de pic et en couper un, ça ne posera aucun problème. Mais ce n'est pas facile du tout à faire parce que vous pouvez aussi jouer contre les atouts 3-0. Et le choix est difficile. Donc, un grand bravo à tous ceux qui ont gagné le contrat de 5 carreaux. Ce n'était pas évident. Et, ben, pour le reste, désolé, désolé pour vous d'avoir plutôt choisi de lutter contre les carreaux 3-0. On passe à la donne 6 qui a beaucoup fait discuter Théo Guillemin et moi au commentaire hier. Alors, ouverture d'un cœur en est, passe un pic. Et toute la question, c'est qu'est-ce que signifie le Robid à 4 cœurs avec 7 mains en est ? Alors, pour Théo, ça montrait ce genre de mains. Les cœurs mettent une pièce à côté. Et pour moi, ça pouvait être une pièce de moins à cœur avec toujours cette pièce à côté. C'était juste au-dessus de l'ouverture de 4 cœurs. Évidemment, c'est juste une question d'agrément avec le partenaire. Alors, moi, je vais vous proposer la séquence que j'aurais faite avec ces deux jeux. J'aurais dit 3 trèfles aux bicolores à assaut avec la main d'est. Alors, je vous rappelle que pour dire 4 trèfles dans ces séquences, il faut 5 cartes parce que le partenaire n'en a pas promis 4. Donc, on peut dire 3 carreaux en attendant avec cette main. Ça colle parfaitement. Et maintenant, avec la main d'est, on dit 4 cœurs. Et là, je pense que la description de la main est meilleure. Enfin, bon, c'est une question de style encore une fois. Si vous promettez As-Roi, Dame, Valet de cœur et un As quand vous dites 1 cœur, 1 pic 4 cœurs, ça fonctionne très bien. Et maintenant, avec la main d'est, d'où est-ce, bon, en face d'un bicolore à assaut, on n'a pas de problème pour poser le black coude et arriver au contrat de, disons, 3 clés, puis 6 cœurs. Bon, on pourrait demander à Dame d'atout, je ne sais pas quoi. Mais enfin, toujours est-il qu'on arrive sans trop sourciller au contrat de 6 cœurs après un bicolore à assaut. Sur la séquence 5 cœurs, 1 pic 4 cœurs, si vous l'avez correctement zoné avec votre partenariat, vous devriez pouvoir poser le black coude ou réussir avant de sortir. Il faut bien en avoir discuté parce que là, c'est embêtant. On a quand même un problème, c'est que si le partenaire répond 2 clés et la Dame d'atout sur notre black coude, on va être un palier trop haut. Et puis, bien joué à ceux qui jouaient 4 piques black coude parce que ça permet d'avoir la place et de ne pas avoir de problème si le partenaire répond 2 clés et la Dame d'atout, puisque cette fois, c'est l'enchant de 5 cœurs. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette main. Assez difficile et surtout une question d'agrément. On passe à cette donne 7 qui est vraiment très délicate. Il y a eu un peu de tout et n'importe quoi sur les feuilles de résultat. Alors, première question, c'est qu'est-ce qu'on choisit comme ouverture en sud ? Bon, on peut un peu tout choisir. Alors, je pense que le choix est plutôt entre 1 trèfle d'ouverture et 2 trèfles ou 2 carreaux forcing de manche. Alors, si vous jouez 2 carreaux forcing de manche, je pense que vous êtes très content avec cette main parce que vous allez avoir toutes les informations nécessaires assez rapidement. Il va falloir juste savoir si le partenaire a le roi de cœur, s'il a un As et puis vous allez pouvoir jouer le chlème en 2 coups de cuillère à pot. Donc, pour ceux qui jouent cette convention un petit peu dépassée, c'était votre jour de gloire. Pour les autres, on va regarder ce qui se passe sur une ouverture de 2 trèfles fortes. Alors, les adversaires peuvent rentrer dans la séquence assez facilement. Alors, en ouest, on peut dire de cœur ou de sans atout si c'est bicolore indéterminé. En est, on pourra nommer les piques. Enfin, il peut se passer des choses. Sur 2 trèfles, bon, disons qu'on fait des enchères à 2. 2 trèfles, 2 carreaux, passe 3 trèfles. En or, maintenant, on a quand même presque de quoi dépasser. On est un petit peu limite. On a quand même un As et 3 atouts, mais on n'a pas de coupe du côté court. On peut faire une petite enchère d'attente à 3 carreaux. Sur quoi le partenaire dit 3 cœurs. Et maintenant, on est encore en difficulté. Est-ce qu'il faut dépasser ou pas ? Je pense que c'est un petit peu exagéré. Parce que les 3 petits cœurs tombent quand même vraiment mal en face de la force du partenaire. Parce qu'on ne peut pas pouvoir faire de coupe dans la main courte. Et probablement que leur chère la plus raisonnable ici est 3 sans atout. Mais c'est franchement tendu. Et là, je crois que désormais, tout le monde peut s'arrêter. Bon, évidemment, c'est plus compliqué si les adversaires font des interventions. Ça se passe 2 trèfles de cœur, passe 2 piques, 3 trèfles, 3 carreaux. Qui commencent à vous raconter leur vie. Ça va être une autre histoire. Si suite au palier de 4, etc. A noter qu'il ne fallait pas s'aventurer trop avec les mains d'SOS. Parce que la pénalité tombait assez rapidement. A cause de la mauvaise répartition des carreaux et des piques. Donc voilà. Bien joué à ceux qui ont réussi à encaisser 300 atouts en 5 trèfles. Ou 5 trèfles en or-sud. Ce n'était pas si facile de s'arrêter. Et bien joué aussi à ceux qui ont réussi à pénaliser le coin à SOS. Qui s'étaient aventurés un peu trop haut. Ce n'était pas toujours évident de passer un contre à 4 piques. Avec une main aussi distribuée en sud. On passe à 7 de 9. Et malheureusement, je vais encore être obligé de faire de la publicité. Pour les Texas après les Texas. Alors cette fois, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc ouverture d'un sang, 2 carreaux, 2 cœurs. Alors, il y en a qui ont dit 200 atouts forcément en chat avec cette main. Le partenaire a dit 3 cœurs. Et maintenant, on commence les contrôles sans avoir décrit cette distribution. Et c'est difficile au partenaire de comprendre que Roi-Dame de trèfle 5ème tombe en face du singleton. Alors maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe après un Texas carreau. On dit 3 trèfle Texas carreaux. Et on a décrit une chose de plus qu'en disant 200 atouts forcing de manche. Qui ne veut rien dire du tout pour l'instant. Et on a des problèmes quand le partenaire est fit et cœur. On n'a pas pu décrire son jeu. Donc là, on dit qu'on a 4 carreaux et 5 cartes à cœur. On dit 3 cœurs en face. Pas en or. Et maintenant, on peut nommer son résidu. Alors, faites comme vous voulez. Moi, je vous conseille de manière assez simple de dire que 300 atouts, c'est le 5-4-2-2. Que 3 piques, c'est le résidu pique. Et que 4 trèfle, c'est le résidu à trèfle. Donc ici, ce serait 3 piques. Et maintenant, on sait qu'avec la main d'est, on tombe très mal. Et on peut dire 4 cœurs. Et on s'est arrêté assez facilement au bon contrat. Alors, on a vu qu'avec une séquence plus standard, ça va se passer 2 carreaux, 2 cœurs, 200 atouts forcing de manche, 3 cœurs. 3 piques contrôle, 4 trèfle contrôle. Et puis, on ne sait pas si c'est l'as qui tombe en face de Roi d'âme ou quoi. Et on va poser le Black Hood un petit peu au hasard. Et on est assez sévèrement puni, il faut bien le dire. Parce que Sud a une entame évidente du Roi de carreau avec sa prise à l'as de trèfle. Et donc, vous n'allez pas pouvoir échapper à une, deux chutes. Il n'y a rien à faire à 6 cœurs. Deuxième enchère, c'est celle de 200 atouts. Donc, il montre simplement du trèfle. Sur quoi le partenaire peut dire 3 trèfles s'il a 4 cartes à trèfle. 3 cœurs s'il a le fit à cœur. Et 3 carreaux ou 3 piques s'il a les arrêts, enfin l'arrêt dans la couleur nommée sans fit dans aucune des deux couleurs. Et 300 atouts s'il a l'arrêt partout sans fit. Voilà, donc ce n'est pas très compliqué. C'est exactement la même chose sur 3 trèfle Texas carreaux. Sauf qu'on a une place de moins, il y a un petit problème des carreaux. Bon, il faut le régler si on est courageux. Et puis, il va nous rester, enfin, l'enchère de 3 carreaux Texas cœur. Donc ça, ce n'est pas compliqué. Ça montre 6 cœurs forcing de manche. L'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de mentir sur une couleur secondaire. Et maintenant, le partenaire dit 3 cœurs. Et je vous conseille de nommer un singleton derrière ça. Donc, par exemple, 3 piques, singleton, piques. 4 trèfle, singleton, trèfle. 4 carreaux, singleton, carreaux. Donc, voilà. J'espère que vous vous mettrez à jouer cette convention. Parce qu'elle est excellente et pas très compliquée. Donc, n'hésitez pas. On passe à la donne 13. Je me suis senti obligé d'en parler. Parce que c'était de la 3ème forcing. Et j'adore la 3ème forcing. Alors, ouverture d'un trèfle en or. Passe à un cœur. Passe de trèfle. Jusque là, il n'y a pas de problème. On dit 2 carreaux en sud. Donc, 3ème couleur forcing. Le partenaire dit 3 trèfles. Donc, il montre 6 beaux trèfles. Voire 7 de temps en temps. Sans 3 cartes à cœur. En sud, on dit 3 carreaux pour montrer l'arrêt carreau sans l'arrêt pique. Alors, je vous rappelle que 2 carreaux ne promet rien à carreaux. Donc, si vous dites 3 piques, vous avez l'arrêt pique sans l'arrêt carreau. Si vous dites 3 carreaux, vous avez l'arrêt carreau sans l'arrêt pique. Maintenant, en or, on dit 3 piques parce qu'on n'a pas d'arrêt pique. On a une force à carreaux. On a le cingleton cœur. On ne peut pas nommer les cœurs. On n'a pas envie de répéter les trèfles parce qu'on n'en a que 6. Donc, 3 piques semblent coller assez bien à la main. Alors, je pense qu'ici, la main la plus probable du partenaire, c'est le 6-3-3-1 avec 3 cartes à pique au vu de ses enchères. Parce que s'il avait été 6-3-2-2, il aurait pu dire 3 cœurs dans 2 petits. Alors, certes, il ne va pas le faire tout le temps. Et s'il était 7-3-2-1, il aurait sûrement dit 4 trèfles. Donc, je pense que la bonne encha est 300 atouts parce que statistiquement, le partenaire a 3 cartes à pique. Et évidemment, c'est le seul contrat qu'on a envie de jouer. Si on a 3 petits piques en face de 3 petits piques, on ne va pas aller jouer 5 trèfles. Donc, je pense qu'ici, la bonne encha a été 300 atouts. Donc, bravo à tous ceux qui ont réussi à faire cette séquence. C'était très compliqué. Bon, malheureusement, vous n'êtes pas récompensé parce que les piques sont 5-2 et le déblocage est facile. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Et vous auriez pu marquer un coup équivalent au numéro de la donne si ça avait bien tourné. On passe au résultat de la première division. Dans la poule numéro 1, Bridge Challenge est toujours en tête. Bien que rattrapée par l'équipe Vinita qui a quasiment assuré sa qualification. Derrière, ils sont suivis des Occitanais et des Canelais qui ont eu une avance assez confortable sur la 5e place. Sushi et Harari vont devoir faire un exploit pour réussir à passer dans les 4 premiers. Ça tombe bien, ils s'affrontent. Donc, il faut qu'il y en ait un qui mette 20-0 à l'autre pour lui laisser une chance de passer. Et le 3e et le 4e s'affrontent. Donc, s'il y a deux gros scores, une équipe à la 5e ou à la 6e place peut remonter. Mais évidemment, les 3e et 4e sont grands favoris avec une avance de déjà 8 points. Dans la poule numéro 2, tout est encore à faire sauf pour le clan des 7-1 qui est déjà qualifié. Mais c'est très serré entre la 2e et la 7e place. Et donc, on va avoir du combat lors du dernier match. Alors, on a notamment un match Yes Weekend contre Clément. On a les bots qui jouent contre Demont-Béliard à Besançon. Et Marille contre le clan des 7-1 si je ne me trompe pas. Donc, il reste les Bérichons contre l'OM. Pour l'instant, l'OM est dans les qualifiés en étant juste en dessous de la moyenne. On rappelle que Marille a un match de moins. Donc, voilà. Tout le monde peut encore se qualifier entre la 2e et la 7e place. Il y a juste Demont-Béliard à Besançon qui n'a plus ses chances. Donc, bon courage à tous les protagonistes pour ce soir. Voilà, un petit coup d'œil sur les phases d'élimination de la 2e division. Pas de surprise, puisque le 1er bat le 4e à chaque fois. Et le 2e bat le 3e à chaque fois pour le moment. Il y a 3 segments, c'est encore long. Mais il y a déjà des écarts assez conséquents qui ont été faits. En particulier dans le match entre les petits prometteurs et les croix juniors. Où il y a déjà une avance de 36 points pour les petits prometteurs. Le match le plus serré pour le moment, c'est celui entre Israël moins de 21 et le British Club Tennessee. Seulement un écart de 17 points. Donc, les Israéliens qui réussissent à s'accrocher pour le moment. On va voir si ça va se maintenir sur la durée. On finit rapidement par le Butler. Nos amis croates ont perdu leur première position après seulement un plus 14 sur le 6e match. Donc, ils sont dépassés notamment par Ramiro Nunez. Qui a pris la première place avec un seul match joué. Et ce qu'il faut surtout noter, c'est que Jacques-Olivier et Serge Brunet, qu'on suivait depuis le début, ont enfin fait un match négatif. Avec un moins de 33 sur ce 6e match. Donc, désolé pour eux, c'était très bien parti. Ils restent quand même avec une excellente moyenne de plus 1 au Butler en première division avec 5 matchs joués. C'est déjà fantastique. Pour ce soir, n'hésitez pas à venir. Ce sera Christophe qui commentera avec David. On ne sait pas encore quel match. Mais ce sera sûrement la poule 2. Puisque c'est là que les écarts sont les plus faibles entre les différents qualifiés potentiels. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez apprécié. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'était un petit peu long, mais les dons valaient le coup. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite rallonge. J'espère que vous avez apprécié cette petite rallonge.